Zoom sur votre émission avec la CCI de Lyon, premier accélérateur des entreprises de votre département. Ce 4 mai 2022, à l'hôtel de ville de Joanie, 62 stands étaient présents pour la journée du forum de l'emploi, formation et orientation. Cette journée est organisée par la mission locale et la communauté de communes du Jovignin. Elle avait pour but de s'adresser aux demandeurs d'emploi, salariés et étudiants à la recherche d'un emploi ou formation. Pour l'occasion, nous en avons profité pour interroger quelques employeurs. Aujourd'hui, on a eu quelques offres pour des demandes en alternance, en stage, et quelques futurs salariés, on l'espère, qui nous ont laissé leur CV. Nous, on est une association d'aide à domicile. On travaille essentiellement sur le secteur de Joanie et le secteur de Charny, avec des alentours assez élargis. Moi, je m'appelle Axelle Sidou, je suis responsable de cette agence, donc de l'agence de Joanie, qui est le siège social de la société. C'est une agence généraliste, on intervient dans tous les secteurs d'activité, et on se spécialise tout de même sur les premiers niveaux de qualification, par exemple des postes en manutention, des postes d'agents de production. Aujourd'hui, nous recrutons plusieurs postes sur le bassin d'emploi du Jovignin, les postes d'agents de conduite et d'écoute, des postes de secrétariat, et un poste de mécanicien. Pour les jeunes, les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion, on présente les formations qu'on va avoir sur le commerce, essentiellement. On a une partie aussi sur la paye, ce qu'on appelle les gestionnaires de paye. Et on présente aussi notre plateforme de recrutement pour expliquer qu'il y a des offres d'emploi, de stages et d'alternance. Actuellement, on cherche un employé d'élevage et un agent de mesure, c'est-à-dire un technicien de sélection. Il n'est pas toujours aisé de passer à un entretien d'embauche. Ainsi, avant de rencontrer les recruteurs pour faire part de sa motivation, des stands de confiance en soi et d'aide à l'embauche est à mise en place. J'interviens sur le forum de Jouani pour travailler l'estime de soi. Et dans un entretien d'embauche, on a deux minutes pour convaincre. Les deux premières secondes sont les plus déterminantes. Donc on travaille la posture, le verbal et le non-verbal. Et j'essaye de donner le plus confiance et le plus d'optimisme à nos demandeurs d'emploi. Donc les personnes viennent sur mon atelier, on travaille la présentation, on a des vêtements qui sont mis à disposition, donc on peut effectivement partir se changer. J'accompagne les personnes à être bien dans leur vie de tous les jours, que ce soit au niveau professionnel et personnel. Je vais les aider dans la gestion du stress, la gestion des émotions, la détente, la communication aussi. Et aujourd'hui, j'interviens vraiment pour les accompagner à se présenter devant les employeurs. Je suis au parrainage de la mission locale, c'est-à-dire qu'on suit des jeunes en difficulté pour leur apporter notre expérience, les accompagner pour rédiger des CV, des lettres de motivation, leur donner tous les conseils dont ils ont besoin pour réussir dans une entreprise. J'ai travaillé beaucoup comme adjointe aux affaires sociales à la mairie et j'étais au conseil d'administration de l'association Entrain pendant des années. Donc j'ai trouvé tout à fait normal de continuer à travailler et puis avec le peu d'expérience que j'ai, de donner un coup de main pour accompagner les jeunes. On a un document qui nous est remis par la mission locale où on note le nom du jeune et on fait un commentaire. Donc ce document va retourner à la mission locale après l'événement et avec la mission locale, on verra s'il est opportun de convoquer ces jeunes pour les avoir à la mission locale pour continuer avec eux dans leur démarche de recherche d'emploi. Le vice-président du conseil départemental de Lyon, François Boucher, et la première adjointe du maire de Jouany, étaient présents pour remercier tous les partenaires qui ont permis que ce forum ait lieu. On remercie ensemble nos équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour rendre cet événement concret. Aujourd'hui nous y sommes et vous avez répondu présent et on vous en remercie. Quand on voit le monde que nous avons dans ces salons de l'hôtel de ville, on se rend compte que le sujet de la formation, de l'emploi et de l'apprentissage, c'est un sujet extrêmement moteur, un sujet qui peut être préoccupant parfois. Merci. 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 Merci.